Alors, parlons du Rechestrated Nurse, qui est tout simplement infirmière confirmée. Parce que oui, il y a infirmière confirmée et il y a infirmière non confirmée. Oui, je ne sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo dans laquelle je parlais de nurse, qui sous-entend nurse assistante médicale. Bon, on peut dire que c'est une infirmière, mais non confirmée. Là, aujourd'hui, je vais vous décrire les responsabilités d'une infirmière confirmée, les salaires, les diplômes, qui est que, par exemple, un Rechestrated Nurse, donc une infirmière confirmée doit avoir pour exercer ce métier, par exemple, en Australie. Ensuite, je vais vous parler également de quelle structure, par exemple, une Rechestrated Nurse, donc une infirmière confirmée peut aussi travailler. Dans quelle structure, en fait, elles peuvent ou ils peuvent, hein, voilà, travailler. Également, je vais vous parler des diplômes qu'il doit avoir, j'ai déjà dit, combien d'années il doit prendre pour avoir ce diplôme, etc., etc. Bon, voilà. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo, mais bien avant cela, hein, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Introduction, qui est, bien sûr... Alors, bienvenue à vous, nouveaux, nouvelles abonnées, hein, qui viennent toujours d'arriver sur ma chaîne. Soyez les bienvenus à vous. Écoutez, j'espère qu'en tout cas, ma chaîne va vous informer sur plusieurs sujets sur l'Australie, hein, voilà, sur les emplois, sur la vie en Australie, en tant que Noir, ou en tant qu'Africain, également sur les métiers en pénurie en Australie, sur la vie en Australie, tout simplement, comment faire également pour émigrer en Australie, pour s'expatrier en Australie, enfin, bref, vous aurez un peu tout, vous aurez vraiment de tout, parce que, oui, comme je le dis toujours, je suis présentement en Australie, donc, voilà, c'est une possibilité aussi pour moi, comment, voilà, quoi, de raconter, de dire les choses qui se passent aussi en Australie, et tout, tralala. Bon, les personnes, peut-être, qui n'ont pas vu mes vidéos, anciennes vidéos, savent que, voilà, j'ai toujours été sur YouTube pour parler, on va dire, de mes voyages, voilà, de raconter un peu les choses sur mes voyages, bon, voilà, la vie sur mes voyages, et tout, tralala. Voilà, c'est vrai que c'est assez récent, cette histoire, de faire des vidéos sur l'Australie, mais bon, moi, ça me fait plaisir de vous informer sur ce sujet-là. Sans plus tarder, n'hésitez absolument pas à vous abonner, à liker comme à disliker, parce que, oui, comme je le dis toujours, vous êtes vraiment sur une chaîne de positivité, voilà, ici, on cherche de la positivité, on veut de la positivité, on ne veut pas de la négativité. Donc, si vous êtes venus sur cette chaîne pour de la négativité, s'il vous plaît, prenez la porte, et je vous le dis toujours, et je le redirai tout le temps, parce que c'est ce que je veux sur ma chaîne, je veux de la positivité. Donc, n'oubliez pas également que ma chaîne est remplie de mots-clés. Donc, tout commentaire négatif, insultant, et tout, tralala, sera simplement supprimé par YouTube. Donc, soyez certaine par rapport à ça. Ne venez pas sur ma chaîne si vous êtes frustré, si vous avez une vie misérable, s'il vous plaît, ma chaîne n'est pas faite pour vous. Oui. Oui, ma chaîne n'est pas faite pour de la négativité. Si vous cherchez de la négativité, ou des critiques physiques, émotionnelles ou physiques, je ne sais pas, voilà. Venez pas sur ma chaîne pour me critiquer, pour critiquer mes physiques, voilà. Aussi, il y a une chose aussi que je dois aussi dire, s'il vous plaît. Épargnez vos commentaires concernant mon physique. Épargnez vos commentaires concernant la façon dont je m'habille, la façon dont je parle, parce que je suis tout simplement moi, en fait. Vous ne pourrez pas me changer. Déjà, même ma propre famille même ne me change pas. Ce n'est pas les abonnés ou les gens qui me suivent sur YouTube qui vont me changer. OK ? Donc, si je parle comme ça, c'est parce que je parle comme ça. Si j'ai une façon de parler avec des mimiques, c'est parce que, voilà, j'ai une façon de parler avec mimiques. Donc, si par exemple, je ne sais pas, je m'habille comme ça, c'est parce que je m'habille comme ça. Donc, ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Écoutez, je suis comme ça. C'est à prendre ou à laisser. À prendre. OK, vous restez ici. Si ce n'est pas prendre, eh bien, prenez la porte. Il y a d'autres chaînes. Allez critiquer. Et puis, je ne vous en voudrais pas. Un de perdu, dix de retrouvé, gars. Oui, c'est la vérité. Donc, s'il vous plaît, OK ? Merci d'épargner vos compliments. Je sais que c'est gentil de votre part, de me complimenter. Oui, tu es belle. Oui, tu n'es pas belle. Oui, tu es moche. Mais en fait, je mens. Oui. Évitez même. Parce que, pour moi-même, je trouve que c'est pervers même de laisser des commentaires comme ça. C'est même pervers. Ça veut dire que les personnes qui sont là-bas, derrière la caméra, là, ça veut dire que ces personnes-là, ils sont tellement pervers. Jusqu'à m'analyser tout. Genre, analyser mon physique à façon de m'habiller alors que je ne m'habille même pas pour qu'un franchement... Non, il y a vraiment des gens, c'est chaud. Enfin, bref. Bon, revenons à nos moutons parce que, oui, bon. Je parle de ça parce que, comme je l'aurais dit à chaque fois, je prendrais que ça soit cinq minutes ou dix minutes avant les vidéos pour énoncer, pour vraiment mettre en garde tout le monde. Tout simplement parce que c'est important, en fait, d'en parler. Il y a des gens, ils meurent à cause des commentaires. Il y a des gens, ils s'affaiblissent à cause des commentaires. Il y a des gens, ils se suicident à cause des commentaires. Mais vous n'imaginez même pas ce que ça peut, en fait, engendrer dans la vie des personnes. Vous ne savez pas ce que les gens, ils vivent dans leur vie. Vous ne savez pas. Vous, vous êtes juste là, vous venez pour prendre des informations. En plus, en ne pas vous abonnant, donc, d'ailleurs, je vous en parle, abonnez-vous parce que, oui, il y a plusieurs personnes qui viennent aussi dans la gratuité pour venir juste me critiquer, pour venir prendre les informations gratuites sur ma chaîne sans vous abonner. S'il vous plaît, merci de bien vouloir vous abonner afin que ma chaîne puisse être aussi visible pour d'autres personnes qui aimeraient, en tout cas, qui ont le cœur bon, qui aimeraient, en fait, avoir ces informations-là parce que je sais que ça pourrait peut-être les aider pour pouvoir immigrer en Australie. Donc, s'il vous plaît, merci de bien vouloir vous abonner. OK? C'est important, par exemple, au lieu de m'insuter, par exemple, prenez cette énergie-là pour faire du bien en cliquant sur j'aime, en laissant des commentaires. On adore ta positivité, on adore ton énergie, on adore toutes les informations que tu nous donnes. On adore! C'est des bons commentaires comme ça. Au lieu de venir me laisser des commentaires tu es jolie, ah, on voit tes petits bouts de seins, ah, non, mais franchement, il y a déjà, mais vraiment, vous êtes pervers comme ça, derrière la caméra, voilà, voilà. Vous êtes tellement pervers. Oui, on voit que tu portes pas de soutif. Qu'est-ce que ça va te changer? Est-ce que c'est toi qui es moi pour se dire que oui, tu portes pas de soutif? Hein? Qui es-tu pour me dire? Où est le... Franchement, vous êtes vraiment pervers. C'est grave. C'est vraiment grave. Vous êtes vraiment pervers. Aïe! Je ne sais que... Bon, on va commencer la vidéo parce que là, ouh, là, là, je sais que les gens vont encore me commenter. On voit tes petits bouts de seins, tu n'as pas porté de soutif? Oui, ça fait depuis 15 ans. Je vais vous informer si vous ne le savez pas. Ça fait déjà plus de 15 ans que je ne porte pas de soutif. Et j'ai des raisons de ne pas porter de soutif. Je ne vois pas quel est l'intérêt de parler de mes soutifs sur ma chaîne-là. Est-ce que ma chaîne est dédiée aux... à des... à des histoires de soutif? Aïe! Est-ce que ma chaîne est dédiée sur mon physique? Si vous voulez que je vous parle de mon physique, dites-le-moi en commentaire. Je vais vous faire une vidéo, des vidéos même parce que moi, il n'y a pas de problème. Je prendrai le temps de vous parler de mes seins, de vous parler de mon corps. Je ferai des vidéos comment faire pour embellir le corps, comment faire pour avoir cette peau mais vraiment caramélisée, sexy chocolat. si vous voulez que je vous fasse des vidéos à ce sujet-là, dites-le-moi en commentaire, ça sera avec plaisir. Au lieu de venir parce que ma chaîne n'est pas destinée à des soutifs. Ma chaîne n'est pas destinée à ce que les gens viennent me laisser des commentaires. Oui, tu es mignonne, oui, tu es belle, oui, des compliments que je me dis mais ça n'a même pas à avoir sur ma vidéo en fait parce que clairement, je ne suis pas là pour des compliments. Je ne suis pas là pour que vous m'aimiez. Sérieusement les gars, je ne suis pas là pour que vous m'aimiez. Je ne suis pas là que vous adorez comment je suis belle ou ma beauté. Eh, mes vidéos ne sont pas faites pour ça. Moi, je suis venue, je parle de mes voyages, je voyage dans le monde entier, je m'enjocke et c'est bon. Moi, c'est ça. Je donne des informations sur les voyages et tout comme ça. Ouais, encore. Sur l'Australie, ça ne m'est jamais venu à l'idée même de parler de l'Australie sur l'immigration. C'est parce que j'ai eu tellement de messages, tellement que je me suis dit mais ce n'est pas possible que les gens m'envoient des messages comme ça que je me suis dit bon, d'accord, je vais prendre le temps pour donner des informations sur l'Australie parce que j'ai l'impression que les gens intéressent les gens. Et encore, le pire de tout ça, c'est que toutes ces informations-là, vous pourrez aller sur Internet pour les avoir, sérieusement. Il y a certaines informations, je vous dis la vérité, il suffit juste d'aller sur Google, vous avez toutes les informations. Donc, gagner des critiques ou des compliments sur mon physique. Oui, là, il y a mon sein qui fait ça, oui, le bout de mes... Oui, et alors, je suis une femme, vous avez un problème ? Je ne comprends pas en fait. C'est grave quand même cette société et les mecs derrière les caméras qui laissent des commentaires comme ça, c'est gravissime quand même. On voit comment vos esprits sont tellement tordus et tellement perversibles. Mais c'est grave, c'est incroyable, c'est invraisemblable quoi. Même avec un haut, vraiment, on ne voit rien, les gens, ils sont là. Mais what ? Please, calm down. Va trouver une femme, va marier cette femme-là et tu pourras toucher ses seins. Aïe ! En tout cas, je vois comment cette société et beaucoup d'hommes surtout sont tellement pervers via mes vidéos. En tout cas, c'est bien continué comme ça. Et oui, ça continue comme ça. Bon, maintenant, on va commencer la vraie vidéo parce que oui, on est venu pour parler de registrer de nurse. Oui, on est venu pour ça normalement. La vidéo des vies parce que oui, Moulinose, parfois, elle aime bien parler. Oui, elle aime bien parler. Surtout qu'elle voit des choses qui sont vraiment, je dis, mais c'est incroyable. Il faut parler de cela. Oui, parce que c'est plus possible. Oui, donc comme je le redis à chaque fois, je prendrais le temps pour en parler. Chaque fois, je verrais quelque chose de louche là. Et vous allez, vous allez subir les vidéos de 7 fois 10 minutes de parlage. Oui, de parlage parce que moi, je suis bien là où je suis. Je vous dis, j'étais bien là où je suis. Vous êtes venu me chercher. Vous êtes venu me chercher, vous allez me trouver. Donc, vous êtes en train de trouver tout. Oui, donc vous allez faire partir des choses qui... Waouh ! Ah, les conséquences. Ah, tu vois les retombées ? Tu vois ? Tu vois les retombées ? Hé, seigneur. Ah, c'est compliqué. Hein, la vie, hein ? Tu vois les retombées ? Hé, je vous jure, moi, je me fatigue en fait. Hé, non, mais en fait, moi, il faut écrire des livres à mon sujet sérieux. Moi, il faut vraiment écrire des livres parce que, waouh, moi, je suis un cas. Je suis un cas même. Cassocio, comme on dit là. Oui, je le suis. Aïe, oui, c'est ça. Bon, abonnez-vous, likez, hein. Comme je vous redis aussi, je réfléchis, peut-être que je vais aussi supprimer les commentaires. Comme ça, il n'y aura plus de commentaires dans n'importe quelle vidéo. Vous aurez juste à regarder, à liker et à disliker. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, si ça vous intéresse, ce type de vidéos-là, de non-commentaire, juste liker, disliker. Également, dites-moi en commentaire si les vidéos d'emplois et tout ça vous intéresse, pour que j'en fasse énormément parce que oui, il y a quand même pas mal d'emplois intéressants et beaucoup d'informations très intéressantes et à savoir, en tout cas, que ces emplois-là existent en Australie. En plus, il ne faut pas oublier que ces emplois-là permettent aussi, permettent et donnent l'accès, la possibilité à beaucoup de personnes d'étrangers de pouvoir immigrer en Australie via ce type d'emplois-là, postuler à ce type d'emplois-là directement sur le site du gouvernement australien pour pouvoir venir en Australie, se former et également avoir des diplômes et avoir ce type de travail-là. Donc, voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes toujours intéressé, si vous êtes vraiment intéressé par ces vidéos-là. Oui, sans oublier que n'oublions pas si je fais ces vidéos-là. Merci de bien liker à fond pour que ça me motive parce que ça ne me motive pas. Je vous jure, je vous jure que moi, je ne le ferai pas parce que ça me prend du temps, de l'énergie, des recherches, beaucoup de recherches. Donc, voilà, si je vois que il n'y a pas beaucoup de likes, je ne ferai pas les vidéos. Oui, oui, je ne le ferai pas tout simplement parce que ça me prend énormément d'énergie, de recherches, d'éditation parce que oui, les vidéos, il ne suffit pas juste de prendre la vidéo, de parler et puis le poster. Non, il y a le temps pour, comment on dit, aller faire des recherches dont ça peut prendre facile, presque une semaine pour faire des recherches. Ensuite, faire la vidéo, voilà, donc ça prend du temps énormément pour faire la vidéo. Ensuite, il faudra l'éditer les vidéos. Ça prend énormément de temps pour faire l'éditation des vidéos et ensuite après, poster les vidéos. Donc, ce n'est même pas fini. Ensuite, après, il va falloir mettre les descriptions, il faudra mettre les tags, le titre pour que les gens puissent vouloir regarder cette vidéo. Et c'est du travail, gars, c'est du travail. Et tout ça, ça me prend facile deux semaines avant de poster la vidéo. Je ne sais pas si vous imaginez ou pas. Oui, c'est du travail. Donc, s'il vous plaît, merci de bien liker, de commenter avec des commentaires positifs pour que ça me donne vraiment la motivation de continuer à faire les vidéos de job parce que franchement, je trouve que ça peut vraiment vous intéresser, ça peut vraiment vous donner des possibilités en tout cas et aussi une idée en tout cas concernant la possibilité de pouvoir immigrer en Australie facilement et rapidement. Donc, voilà. Bon, on va commencer la vidéo maintenant parce que là, voilà. OK, let's go, guys. Alors maintenant, quelles sont les responsabilités d'un registreur de nurse qui signifie tout simplement une infirmière confirmée, donc une infirmière qui peut vraiment pratiquer en fait son métier. Alors, en général, les nurse, les registreurs de nurse, donc les RN, ça s'appelle souvent ici diminutif, c'est RN, en général, ils assistent en fait les patients, ils accueillent les patients, ils font tout ce qui est préparer en fait la chambre des patients, tout ce qui est recherche, notamment les symptômes des patients, ils sont aussi habiles à communiquer avec les patients, ils sont également aptes à examiner les patients, si la santé du patient est bonne ou pas, ils préparent aussi en général les équipements en fait que par exemple les docteurs ou les médecins doivent en fait utiliser, ils supervisent également aussi les médecins, oui, il ne faut pas oublier, oui, c'est vrai, les registreurs de nurse supervisent beaucoup les docteurs ou les médecins en général aussi. Alors, également aussi les registreurs de nurse informent en fait les patients sur leurs états, sur leurs conditions en fait et sur les traitements de leurs problèmes, voilà. Également, les registreurs de nurse, qu'est-ce qu'ils font aussi en général, ils peuvent aussi participer au premier secours, voilà. Bon, alors, également, les registreurs de nurse informent les patients sur les traitements, sur les conditions médicales des patients et également les traitements, voilà. En général aussi, les registreurs de nurse prennent en charge tout ce qui est hygiène en fait de l'hôpital ou du clinique, voilà, ils prennent vraiment en charge en fait tout ce qui est hygiène de là où ils travaillent, de l'environnement du travail. Ils assistent beaucoup les patients et donnent un peu, on va dire, un support en fait psychologique et émotionnel aux patients. Donc, oui, c'est primordial, c'est important en tant que nurse, donc voilà. Donc, maintenant, on va parler dans quelle structure, par exemple, les nurses peuvent exercer leur métier. Alors, en général, il ne faut pas oublier les nurses, ils peuvent exercer en fait leur métier dans tout ce qui est hôpital, dans tout ce qui est ambulance, oui, ils peuvent aussi exercer leur métier dans les ambulanciers et tout, tralala. Ils peuvent également travailler dans les cliniques, voilà. Ils peuvent aussi également travailler dans tout ce qui est urgence, peuvent également travailler dans les écoles, dans les maisons de retraite, oui. Alors, oui, pour être nurse, registreuse nurse, il faut absolument parler anglais, oui, j'avais oublié de le préciser d'ailleurs dans ma précédente vidéo dans le métier de nurse, il faut absolument parler anglais, parce que sinon, on est en anglais, tu ne peux pas communiquer avec les patients, n'est-ce pas? Donc, oui, obligatoire, à l'obligation de parler anglais, bien sûr. Pour travailler en tant que registreuse nurse, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, en fait, parce qu'en fait, par exemple, les registreurs nurse peuvent commencer par, par exemple, trois ans de bachelor degree, voilà, ils peuvent faire, en fait, un bachelor degree de trois ans ou sinon passer par les diplômes universitaires, donc en passant par nurse, voilà, tu peux passer par nurse et ensuite augmenter ton, tes diplômes, donc faire en fait le registreur nurse et ensuite après, si tu veux aussi, tu peux aussi faire le registreur practitioner, ça s'appelle comme ça, je crois que je ferai aussi une vidéo à ce sujet-là et ensuite après, enfin, il y a plusieurs possibilités en fait qui s'offrent aux personnes, en tout cas, qui veulent en fait travailler dans ce domaine-là ou dans ce type de métier-là. Il y a également aussi la possibilité, par exemple, de passer par les certificates dont je vous ai parlé précédemment aussi, je crois. Alors, ces certificates-là, alors oui, ces certificates-là, vous pouvez, par exemple, passer par le HKF certificate, donc certificate 2, certificate 3, certificate 4, certificate 5, enfin bref, et ensuite après, monter, ensuite parce qu'au fil du temps, en tout cas, vous allez aussi avoir de l'expérience, donc ensuite après, faire le diplôme. En fait, il y a plusieurs manières de passer, de contourner un peu en fait, ces expériences et ces diplômes, ces compétences, pouvoir éventuellement finir par avoir en fait le diplôme de registreur nurse. Tout à l'heure, je parlais de registreur nurse, praticien, mais en fait, non, je parlais de nurse practitioner, practitioner, je crois, nurse practitioner, je crois, il y a nurse, practitioner, parce que ce n'est pas la même chose, ça différencie aussi, nurse practitioner. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs voies en fait qui s'offrent à vous, en tout cas, si vous voulez par exemple, travailler dans ce type de métier là, en tant que registreuse nurse. Alors, en général, pour RSA, c'est en fait le métier de registreur nurse, il faut compter, on va dire, entre 18 mois jusqu'à 3 ans, voire plus. Ça dépend en fait de quelle voie vous avez pris. Donc par exemple, si vous faites, vous prenez la voie des certifiqués 3, tout et tout, ça peut être juste 18 mois parce que du coup, vous avez déjà l'expérience, vous êtes déjà dans le milieu, donc c'est un peu plus facile. Si vous passez par les études universitaires, donc il faut compter, c'est-à-dire avoir le degree, donc les diplômes universitaires de 3 ans en spécialisant dans le nursing. Donc voilà. Et ensuite après, oui, ça dépend en fait, ça dépend par quelle voie vous passez parce qu'il y a différents types de voies en fait pour pouvoir finir par exercer le métier de registreuse nurse. Également, n'oublions pas que ce type de métier est vraiment très, 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 très demandé en Australie. Oui, je le répète encore, d'ici au moins 2030, il y a énormément de demandes, de pénuries, même il y a énormément de pénuries dans ce type de métier ici en Australie. Donc, il y a également une bonne possibilité qui s'offre à beaucoup de personnes, par exemple, qui veulent immigrer en Australie, de venir ici en Australie, c'est, comment dire, se former, voilà, ensuite avoir de l'expérience et avoir une certification pour pouvoir exercer ce métier-là qui est vraiment en high demand. Quand je dis vraiment high demand, c'est-à-dire qu'ils sont en pénurie, ils sont en demande en fait, les registres de nurse. et oui, c'est très en demande en Australie. En tout cas, si vous voulez s'expatrer en Australie, franchement, c'est une possibilité pour vous de pouvoir en tout cas venir ici en Australie, immigrer, se former et pourquoi pas demander le visa permanent parce que oui, comme je redis, le visa permanent ne se donne pas comme ça en fait. Si c'est sûr, si vous faites par exemple une demande, je ne sais pas si vous avez de l'expérience dans un certain domaine en tout cas que par exemple l'Australie peut combler parce que oui, il y a des domaines ici vraiment tellement en pénurie que l'Australie a vraiment besoin de combler cette pénurie-là. Oui, si vous avez de l'expérience dans ces domaines-là, l'Australie peut vous donner la possibilité d'immigrer et de faire partir d'un citoyen australien parce que tout simplement, vous avez ces compétences-là qu'ils sont vraiment en recherche en ce moment. Donc, cet emploi, ce métier de registreur de nurse fait partie des emplois où il y a une possibilité en tout cas de postuler de pouvoir venir ici en Australie se former, avoir des compétences, avoir de l'expérience et y travailler et puis aussi avoir, être en permanent ici. Donc, voilà, les informations-là, c'est important. Franchement, il y a tellement de métiers, vous ne savez même pas, il y a tellement de métiers où les gens, ils ont la possibilité de postuler pour pouvoir immigrer en Australie que c'est incroyable. Il y a des gens, ils ne se rendent pas compte. C'est pour ça, je vous dis aussi parfois d'aller sur le site du développement australien parce qu'il y a énormément d'informations sur ces métiers-là vraiment très, très, très demandées en manque de pénurie, vraiment en pénurie en Australie. C'est un métier-là qui peut vraiment vous aider, en tout cas, vous donner la possibilité de pouvoir vraiment s'immigrer en Australie. Alors, parlons maintenant des salaires en fait d'un registreur de nurse. Alors, les registreurs de nurse, en général, leur salaire, les salaires, leur salaire, leur salaire commence de 53 000 dollars jusqu'à 100 000 dollars voire plus, mais ça dépend en fait, ça dépend si vous êtes, ça dépend dans quelle structure vous travaillez, ça dépend si vous travaillez la nuit, si vous travaillez le soir, si vous travaillez les jours fériés, si vous travaillez les matins très tôt, enfin bref, ça dépend de beaucoup, ça dépend de beaucoup de choses, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. En tout cas, pour conclure, vraiment, le métier de registreur de nurse est vraiment un high demand, c'est-à-dire que ce type de métier, en tout cas, en Australie, voit son augmentation vraiment élevé, développé vraiment au fur des années d'ici jusqu'à même 2030. Donc, jusqu'à 2030, la main d'eux va être vraiment en très, 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 très haut de monde. Étant donné que, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, que la population australienne vieillit, vieillit et aussi est vieillissante. Donc, oui, c'est vraiment un métier vraiment à ne pas négliger en tout cas si vous voulez immigrer en Australie. Ça vous donne en tout cas une possibilité aussi de pouvoir acquérir en fait le visa permanent et rester continuellement et pourquoi pas devenir australien. Donc, voilà, j'espère que la vidéo est terminée en fait. Oui, la vidéo est terminée parce que là, je pense que j'ai dit vraiment les points nécessaires vraiment à savoir concernant ce métier de registreur de nurse qui est vraiment quand même à prendre en considération parce que c'est un métier assez intéressant quand même. Voilà, je pense quand même avoir donné toutes les informations nécessaires concernant ce métier-là, tout ce que vous avez à faire et tout concernant ce métier-là, les responsabilités, comment postuler. ça, il faut juste aller directement sur le site du gouvernement australien et ensuite éventuellement venir se former ici, avoir les diplômes ici et ensuite exercer le métier ici parce que comme je l'aurais dit toujours, tout se fait sur le territoire australien. Vous ne pouvez pas venir avec les diplômes de n'importe quel pays et puis juste venir en Australie pour exercer le métier. Non, ce n'est pas comme ça. Non, même dans les pays, les pays du Commonwealth, eux aussi, ils ont besoin en fait d'avoir de l'espérance en Australie. sans ça, ça ne marchera pas. Donc, prenez ça en considération. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo pour que d'autres personnes aussi sachent que, eh bien, regardez, il y a le métier de registreur nurse qui est en haute demande, en high demand, vraiment, en demande vraiment très élevée, en pénurie également en Australie ici et qu'éventuellement, ils peuvent aussi postuler à ces métiers-là. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. à liker la vidéo, à commenter et puis, je vais vous dire du coup à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.